Le cri de la mouette de Emmanuel Laboré Chapitre 1 Confidence Les mots sont une bizarrerie pour moi depuis mon enfance. Je dis bizarrerie pour ce qu'il y a eu d'abord d'étrange. Que voulait dire ces mimiques des gens autour de moi, leurs bouches en cercle ou étirées en grimaces différentes, leurs lèvres en curieuse position. Je sentais quelque chose de différent lorsqu'il s'agissait de la colère, de la tristesse ou du contentement. Mais le mur invisible qui me séparait des sons correspondant à ces mimiques était à la fois vitre transparente et béton. Je m'agitais d'un côté de ce mur, les autres faisaient de même de l'autre côté. Lorsque j'essayais de reproduire comme eux un petit signe, leur mimique, ce n'était toujours pas des mots mais des lettres visuelles. Parfois on m'apprenait un mot d'une syllabe ou de deux syllabes qui se ressemblaient comme « Papa », « Maman », « Tata ». Les concepts les plus simples étaient encore plus mystérieux. Hier, demain, aujourd'hui, mon cerveau fonctionnait au présent. Que voulait dire le passé et l'avenir ? Lorsque j'ai compris, à l'aide des signes, qu'hier était derrière moi et demain devant moi, j'ai fait un bond fantastique, un progrès immense que les entendants ont du mal à imaginer, habitués qu'ils sont à comprendre. Depuis le berceau, les mots et les concepts répétaient inlassablement, sans même qu'ils s'en rendent compte. Puis j'ai compris que d'autres mots désignaient des personnes. Emmanuel, c'était moi. Papa, c'était lui. Maman, c'était elle. Marie était ma sœur. J'étais Emmanuel, j'existais. J'avais une définition, donc une existence. Être quelqu'un, comprendre que l'on est vivant. À partir de là, j'ai pu dire « je ». Avant, je disais « elle » en parlant de moi. Je cherchais où j'étais dans ce monde. Qui j'étais et pourquoi. Et je me suis trouvée. Je m'appelle Emmanuel Labori. Ensuite, j'ai pu analyser peu à peu la correspondance entre les actes et les mots qui les désignent. Entre les personnes et leurs actes. Soudain, le monde m'appartenait et j'en faisais partie. J'avais sept ans. Je venais à la fois de naître et de grandir d'un coup. J'avais si faim, si soif d'apprendre, de connaître, de comprendre le monde que je n'ai pas cessé depuis. J'ai appris à lire et à écrire la langue française. Je suis devenue bavarde, curieuse de tout, en m'exprimant dans une autre langue comme une étrangère bilingue. J'ai passé mon bac, presque comme tout le monde. J'ai eu plus peur à l'écrit qu'à l'oral. Cela peut paraître curieux pour quelqu'un qui a du mal à oraliser les mots. Mais écrire est un exercice encore difficile. Lorsque j'ai voulu faire ce livre, certaines personnes m'ont dit « Tu n'y arriveras pas ». Oh, si ! Quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je voulais y arriver. J'avais décidé d'y arriver. J'ai entrepris ma petite œuvre personnelle avec l'obstination qui est la mienne depuis toujours. D'autres personnes plus curieuses ont demandé comment j'allais faire. Écrire moi-même ? Raconter ce que je voulais écrire à un entendant qui traduirait mes signes ? J'ai fait les deux. Chaque mot écrit, chaque mot en signe se sont retrouvés frères, parfois plus jumeaux que d'autres. Mon français est un peu scolaire, comme une langue étrangère apprise, détachée de sa culture. Mon langage des signes est ma vraie culture. Le français a le mérite de décrire objectivement ce que je veux exprimer. Le signe, cette danse des mots dans l'espace, c'est ma sensibilité, ma poésie, mon moi intime, mon vrai style. Les deux mêlées m'ont permis d'écrire ce récit de ma jeune vie en quelques pages, d'hier, où j'étais derrière ce mur de béton transparent, à aujourd'hui, où j'ai franchi le mur. Un livre, c'est un témoignage important. Un livre va partout, il passe, de main en main, d'esprit en esprit, pour y laisser une trace. Un livre, c'est un moyen de communication qui est rarement donné aux sourds. En France, j'aurai le privilège d'être la première, comme je fus la première comédienne sourde à recevoir le Molière du théâtre. Ce livre est un cadeau de la vie. Il va me permettre de dire ce que j'ai toujours tue, aux sourds comme aux entendants. C'est un message, un engagement dans le combat concernant la langue des signes qui sépare encore beaucoup de gens. J'y utilise la langue des entendants, ma deuxième langue, pour dire ma certitude absolue que la langue des signes est encore notre première langue, la nôtre, celle qui nous permet d'être des êtres humains communiquants, pour dire ainsi que rien ne doit être refusé aux sourds, que tous les langages peuvent être utilisés, sans ghetto ni ostracisme, afin d'accéder à la vie. Fin de la lecture du chapitre 1 On va résumer le chapitre 1 du livre Le cri de la mouette de Emmanuel Labori. Ce chapitre s'appelle Confidence et on fait connaissance avec la narratrice, c'est-à-dire la personne qui raconte l'histoire, qui s'appelle Emmanuel Labori, c'est le nom de l'auteur, donc on sait que c'est un livre qui est autobiographique. Une autobiographie, c'est quand une personne écrit un livre dans lequel il raconte sa propre vie. Donc la narratrice commence en nous disant qu'elle a toujours trouvé que les mots étaient bizarres, parce que pour elle, qui était une enfant sourde, c'était étrange de voir les gens bouger leur bouche pour faire des ronds, des cercles, des gestes différents. Vu qu'elle n'entendait pas les sons, elle ne comprenait pas ce que ça pouvait signifier. Donc elle a appris petit à petit quelques mots qu'elle pouvait imiter, les mots les plus simples, par exemple « papa », « maman », elle avait réussi à les dire en imitant les autres. Mais les concepts abstraits, c'est-à-dire les mots qui ne représentent pas un objet mais une idée, comme par exemple le temps, aujourd'hui, hier et demain, ces mots-là, elle n'arrivait pas à les comprendre parce qu'un enfant qui entend, on lui explique avec des mots depuis tout petit. On lui dit « demain, tu vas aller à l'école », l'enfant dit « c'est quand demain ? » On lui dit « c'est quand tu auras dormi, c'est le jour d'après », etc. Mais elle, ces trois mots-là, ces trois concepts de temps, avant, après et le présent, elle ne les maîtrisait pas. Donc pour elle, il y a beaucoup de choses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et quand elle a enfin réalisé ce que ça voulait dire, ça lui a ouvert tout un tas de possibilités et elle s'est mis, elle a compris qu'elle allait pouvoir commencer à apprendre des choses abstraites. Elle avait sept ans à ce moment-là et elle avait tellement soif d'apprendre qu'elle s'est mise à découvrir tout ce qui existait autour d'elle avec une grande curiosité qu'il ne l'a jamais lâchée. Donc ça veut dire que toute sa vie, elle est restée curieuse d'apprendre. Elle a ensuite décidé d'écrire un livre et beaucoup de gens lui ont demandé comment elle allait faire. Elle dit que pour le bac, le plus difficile pour elle, elle a réussi son bac, mais le plus difficile, ce n'était pas l'oral parce que même si elle avait du mal à prononcer les mots, elle avait quand même suffisamment confiance en elle pour le faire. Mais son rapport à l'écrit est compliqué parce qu'elle dit que pour elle, le français, c'est comme une langue étrangère. Sa première langue, c'est le langage des signes. Donc écrire un livre en français avec des mots, c'était quelque chose de compliqué. Il y a des gens qui lui ont dit qu'elle n'y arriverait pas, mais elle, elle semble être une petite jeune fille très volontaire qui s'est dit « Moi, quand je décide de faire quelque chose, je le réussis et je vais jusqu'au bout. » Et d'autres étaient simplement curieux et ils demandaient « Mais comment tu vas faire pour l'écrire ? » Est-ce que tu vas demander à quelqu'un de l'écrire à qui tu raconteras ta vie à travers le langage des signes et lui les traduira à l'écrit ou bien est-ce que tu écriras toi-même ? » Et elle a dit que finalement, elle allait utiliser les deux. Elle va même devenir la première personne sourde à écrire un livre en France et elle parle d'un autre succès qu'elle va rencontrer. Elle va devenir comédienne et recevoir un Molière. Et le Molière du théâtre, c'est comme des Césars au cinéma, c'est vraiment une très haute récompense. Et elle dit que ce livre qu'elle va écrire et qu'on va lire ensemble, c'est surtout un combat pour permettre aux personnes malentendantes d'utiliser le langage des signes pour communiquer et lutter contre le fait que ça sépare les gens. Elle dit que le langage des signes est très important pour elle parce que c'est ça qui permet d'être des êtres humains communiquants. Communiquants, ça veut dire capables de parler les uns aux autres. Et c'est ça qui permet d'accéder à la vie. Fin du résumé du premier chapitre. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501